Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un risque d'orage à partir de 15h jusqu'à 18h. Donc si l'orage est violent, on vous arrêtera. Soit on vous fait passer par un parcours de repli, soit on arrête la course. Voilà, c'est parti pour 85 km, 6400 m de dénivelé positif. On se va savoir, on fait un cours de la Haute-Savoie. La course va se disputer autour du cirque fer à cheval. Donc nous sommes sur l'Ultra du haut-gifre. C'est vraiment une course pour se tester, pour savoir si on a un peu de jambe. Tu connais un peu le parcours ? Non, je ne connais pas du tout. Non ? C'est une première. Et toi ? Non, pas du tout. Je ne suis pas d'ici. Bon, c'est la découverte. Ouais, c'est ça, il y a toi. Tu viens d'où ? Je viens de Thône. Ah ouais, tu n'es pas loin ? Non, je ne sais pas. D'accord. Pays du Romblochon, capital mondial du Romblochon Thône. Une heure de course, depuis une heure, pour l'instant, c'est un peu bourrin. Ça monte, ça monte, ça monte, et on monte jusqu'à 2400 mètres comme ça. Pour ceux qui sont des Hauts-Savoie, là-bas, c'est Maud, la petite bonne liée qu'on voit au-dessus. Ça me parle parce que je suis venu là-bas. Il y a très longtemps. J'ai bien peur qu'on passe là-haut. Effectivement, il y a la neige. Bonjour, les filles. Bonjour, bonjour. Bonjour. Parfait, ma course. Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui aiment les bêtes, il y a des moutons, et même des lamas. Non, mais je ne déconne pas, je suis bien. Il y a du rejet, parce que ça ne sert pas fortement. Là, il commence à y avoir une petite ambiance alpine qui n'est pas désagréable. Alors là, je suis dans un bon groupe. Il faut savoir qu'ici, le niveau en tra et en ultra est beaucoup plus fort qu'ailleurs, en France. Bon, les géris font beaucoup de globules, mais ils ont un domaine d'entraînement qui est exceptionnel. Ici, on sort du bureau, on peut se faire un petit millimètre et revenir pour 19h. Bientôt au col. Tu connais bien le parcours ? Oui. Alors, vas-y, fais-moi rêver un peu. Écoute, là, on va arriver au col. Ouais. Après, il y a une descente hyper sauvage dans la neige. D'accord. Jusqu'au refuge de la Vosjeale. Et après, encore une longue descente où on va faire le tour du bout du monde. Ah, ça me plaît, ça, le tour du bout du monde. Ouais. C'est un joli nom. Merci, François. Merci. C'est quoi ton dossard, pardon ? 87. Merci. Je t'ai tout le temps sur YouTube, c'est un peu de plaisir. Non plus, c'est la première. Alors, toi, tu fais partie des abrutis qu'on m'a pris de bâton. Ben, on est au moins deux. Objectivement, je pense que c'est pas très malin. Mais comme ça, on reste des courants rapiers. Voilà. C'est quoi la revue ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La pierre, c'est des pierres, c'est ça ? Pour l'instant, les conditions sont super bonnes, mais la neige, elle fait un peu froid aux pieds quand même. Elle descend de notre pied, elle va être fantastique. Ah ouais. Moi, je vais essayer avec la caméra, mais ça ne va pas être facile. Ouais. Voilà, première fois de passer. Je suis comme à la neige, je suis frais. Au départ, c'est marqué « Samoie, vous pouvez tomber amoureux ». Je confirme. Mon ami, il va ? Mon ami, il va ? Là, on est vers la descente de la première difficulté. On s'est fait à peu près une bonne demi-heure de ski. Moi, j'adore ça. Je vois ce qu'il s'appelle une bonne gaufre. Ouais, elle est dans la boîte, celle-là. Exactement. J'étais justement en train de dire, j'étais bon en descente. Comment elle était de derrière ? Elle était bien. Elle était bien ? Prêtement, un bon d'un fête de mission d'est-ce pas ? Merci. Ça va être dur d'en faire une plus belle. En plus, sur la boue, c'est nickel, la face droite, elle n'est pas prête. Tu sais, ce qui est juste drôle, juste avant, c'est que j'étais en train de dire. Moi, je n'ai pas tombé une seule fois dans la descente parce que je n'aime pas mouiller. C'est ça. Messieurs, dames, je vous présente le cirque du fer à cheval. Franchement, la pub, elle n'est pas fausse à Samo. On peut vraiment tomber amoureux de ce coin. C'est magnifique, ça me rappelle un peu les Dolomites. Ça me rappelle un peu cette course à la Varido qui se dispute autour de Cantina d'Ampezzo. Il y a des cascades par dizaines. Là, à Vidoï, j'en compte 23. Bon, je vais regarder aussi sous mes pieds parce que... Là, je dois avouer que je suis un peu jaloux de ces bâtons. Alors, vous vous demandez certainement pourquoi je n'en prends pas. Un, je les ai oubliés à la maison. Ah, c'est ça, dame. Et deux, c'est vrai qu'avec la caméra, c'est un peu chiant des bâtons. Tu as porté la main ? Comme je filme souvent, c'est assez compliqué à gérer, en fait. Généralement, tu me sers d'occupation pendant des entraînements. Ah bon ? Sur le tapis de course. C'est ce qu'on me dit, ouais. Ça passe le temps. Ça va, ça se passe bien ? On est bien et toi ? Ouais, ouais, très bien. Comme ça, on voit en chair en os le teneur de caméra. Voilà, c'est ça. Vous êtes de quel endroit ? De la Suisse. Ah. T'as vu quelle tactique, toi ? Sur le cul ? Ouais. Donc là, on monte au refuge de Greniro. C'est la troisième difficulté. Ça, c'est joli. C'est magnifique, cet endroit. Bonjour, comment ça s'appelle ici ? Alors ça, ça s'appelle le Nansec. Le Nansec ? Ouais. C'est beau. C'est beau ici. Ah ouais. C'est bon ? C'est beau, comment ça va ? Très bien, très bien. Très bien ? Ouais. Parfait. Très bien, ça va, ouais. Malheureusement, la pluie. Ouais, on n'en parle pas. Allez, toi, de continuer. Merci. 1h20 plus tard, je suis toujours dans la montée du refuge de Greniro. Il est agréable, hein. C'est une belle montée en lacets. Il y a de plus en plus froid. Il y a du vent. Il est très dur, très longue. J'ai un peu envie de dormir. Il faut dire qu'il n'y a personne autour de moi pour me parler. C'est pas que je n'ai pas forcément envie de parler, mais ça m'aiderait un peu. J'ai un peu cette affaire, une descente assez chiant, là, sur un chemin. Un chemin pour 4x4. Je suis hors de ça, moi, les chemins pour 4x4. Je redescends de là-haut. Avec ce qui tombe là-haut, il y a des orages. L'organisation a décidé de faire ce qu'elle avait dit ce matin. On est sur un parcours de repli. Ce ne sera pas plus court, donc il y aura quand même 82, 83 km. Au niveau du nivelé, je ne sais pas. Ça nous permet de voir cette jolie cascade. Je suis mort. Là, je monte au radar. J'ai hâte qu'on fasse cette côte parce qu'on ne veut plus. Je suis très fatigué. Je suis sommeil. Si tu restes trop longtemps à pôter des cascades, c'est super froid. Ça sera flamme. Là, je suis au lac de Gers. Il reste encore apparemment 21 km. Mais je suis fatigué. J'ai envie de dormir. J'ai envie de me reposer. Toujours au même endroit. Là, ça fait 1h45 et que je suis là. En fait, je me suis mis dans le pétrin. Parce qu'il ne pleuvait pas très bien. Maintenant, il pleut beaucoup. Il va me falloir beaucoup de courage et de mental pour sortir de cette jolie page Giro. Ouais, ce n'est pas un parcours de repli. C'est un parcours sauf qui peut. Là, il nous reste deux grosses côtes de 300 et 700 m. Et quand vous allez voir le truc, vous allez vous dire, ah ouais, quand même. 1, pas devant, 2, pas derrière. On s'amuse beaucoup. C'est fou, c'est très agréable. Je suis content d'être là. Merci, ça monte. Je ne suis pas amoureux de tout quand même à ça, mais... Le long chemin qui monte. Vous allez gagner des 10 niveaux qui nous ont dit. Que dalle, ouais. Vous allez gagner quoi, 4 kills ? Ouais. Et 400 mètres. Qu'est-ce que vous pensez de leur parcours de repli ? Magnifique. Il est sec. C'est superbe. Ce n'est absolument pas galère. Sérieux. Trop fort. En même temps, sans la pluie, le trail, ce n'est pas un trail. Au moins, tu pourras dire que tu as marché. C'est sûr, ouais. Je ne sais pas si c'était le but d'en chier, mais... Prendre du plaisir, c'est sûr. Prendre du plaisir, déjà, c'est pas mal. Je crois que là, on va être obligé de se mouiller les pieds. Je crois que je peux passer sans mouiller les pieds. Ah, il m'en fout. Allez. Voilà. J'ai les pieds mouillés. Après 13h de course, là, il est 19h. On va attaquer, si j'ai bien compris, encore un gros nivet de 400m. Et après, ça, c'est la dernière descente. J'en ai marre. Je n'ai ras-le-cu. Je suis mort. Et... Ce qui est là, c'est la police qui nous retient. On va là-bas au fond. Mais malheureusement, il faut se taper ces trucs-là. On va là-bas. Chaque fois qu'on finit une course comme ça, c'est une délivrance. Une délivrance. Franchement, la ligne d'arrivée, elle est top. Ça l'a fait beaucoup. Merci, les filles. Bravo, Denis ! De l'hiver du Team Vendez. Merci, je suis le récupéré. Oui, tiens. Bravo, Denis ! Alors, pour les derniers filles...